bonjour mes chers j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va corriger les exercices de la grammaire la phrase active et la phrase passive première partie la page 104 du livret d'activité bien sûr avant de faire ces exercices n'oubliez pas de faire un petit rappel en révisant la leçon bien sûr premier exercice entoure les verbes qui peuvent être employés à la forme passive donc on a marché jeter juger inventer irriter maigrir et salir les verbes qui peuvent être à la forme passive sont jeter juger inventer on a aussi irriter et salir deuxième exercice coche les bonnes cases on a les phrases et on va cocher si la phrase peut être mise au passive ou bien si elle ne peut pas être mise au passif on commence par la première phrase cette voiture coûte très cher cette phrase ne peut pas être mis au passif donc on va cocher cette case deuxième phrase les chinois ont inventé la roue elle peut être mis 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 au passif parce qu'on peut dire que la roue a été inventée par les chinois donc elle peut être mise au passif pendant les vacances on visitera l'algérie on peut dire que l'algérie peut va être visitée par si vous voulez donc elle peut bien être mise au passif les sauterelles ont envahi la campagne elle peut être mise au passif chaque vendredi est joué au basket chaque vendredi est joué au basket et ne peut pas être mise au passif le soir les élèves punis nettoyeront la classe elle peut être mise au passif et la dernière phrase l'enfant mange une glace elle peut être mise au passif on passe au troisième exercice conjuguer des verbes en même temps elle est la même personne mais à la forme passive on a ils fabriqueront ça serait quoi ils on va utiliser l'auxiliaire être conjugué au futur ils seront fabriqués il faut faire attention à l'accord donc e s on a aussi nous avons applaudi donc nous avons applaudi deviendra nous serons applaudi nous serons applaudi en l'enfant s i s elle guidée on a le verbe à l'imparfait donc on va conjuguer l'auxiliaire à l'imparfait elle était guidée elle était guidée elle était guidée enfin il faut toujours faire attention à l'accord elle a fini elle a été elle a été finie voilà elle a été finie verbe suivant vous prenez ça serait vous êtes pris et le dernier verbe c'est il casse on va dire tout simplement il est cassé voilà on passe au quatrième exercice conjugue ces verbes en même temps et à la même personne mais à la forme active nous avons été frappé donc on a le verbe être plus un participe passé donc c'est tout simplement ça va ça va devenir nous avons frappé nous avons frappé pardon nous avons frappé ici j'ai pas beaucoup d'espace mais à la fin c'est l'accent ils ont été ils ont été réunis donc ici on va dire ils ont réuni ils ont réuni il n'y a pas d'accord puisque c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir verbe suivant elle est heurtée ça va devenir elle heurte elle était invitée elle avait invité vous serez honoré vous serez honoré vous honorer vous honorer vous honorer on va conjuguer le verbe honorer au futur simple vous honorer et le dernier verbe il est déplacé tout simplement il déplace voilà on passe à l'exercice 5 c'est demander de souligner une phrase active et d'entourer une phrase passive pardon je vais prendre une règle pour souligner donc une ou bien un représentant du commerce entre dans une maison devant la maison il est planté une grande pancarte sur la pancarte on peut lire attention au chien le représentant s'étend auprès du propriétaire mais il est tout petit votre chien pourquoi cette pancarte c'est pour que ne lui marche pas dessus donc on a une phrase à la forme active un représentant du commerce entre dans une maison voilà il s'agit bien d'une phrase active et on a aussi devant la maison éplanter une grande pancarte on a ici un sujet auquel un sujet qui subit l'action donc on va entourer cette phrase jusqu'à pancarte voilà dernier exercice vers la production d'écrit donc on va faire comme c'est fait dans le modèle on a le chien a agressé le chat le chat a été agressé par le chien ici on a la forme passive le chat a été mordu par le chien donc on va dire que le chien a mordu le chat ici le chien a mordu le chat le chat a griffé le chien le chien a été griffé par le chat le chien a été griffé a été griffé par le chat phrase C aussi nous ont donné la forme passive on doit écrire la forme active un seau d'eau a été jeté sur le combattant par un voisin pour les séparer donc la forme active de cette phrase c'est un voisin a jeté un seau d'eau sur les combattants pour les séparer donc on commence par un voisin un voisin a jeté un seau d'eau sur les combattants sur les combattants sur les combattants voilà pour les séparer pour ici je vais écrire les séparer pour les séparer voilà pour les séparer pour le remercier le propriétaire des animaux a insulté le voisin donc ici il s'agit de la forme active on doit écrire la forme passive donc ce qu'on peut dire c'est on peut répéter le mot pour le remercier ou bien en guise de remerciement le voisin a été insulté par le propriétaire des animaux donc on va dire en guise de remerciement en guise de remerciement on va dire en guise de remerciement le propriétaire des animaux donc comme d'habitude j'espère que c'est bien compris j'attends toujours vos remarques et vos commentaires abonnez-vous pour recevoir toute nouvelle leçon et toute nouvelle correction et bien à vous c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021